Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le nail art style Aqua Explosion. Nous souhaitons vous rappeler comment utiliser le produit Aqua Gel, un coup de cœur tendance il y a quelques saisons et qui fait son retour sur le devant de la scène. Nous allons vous montrer comment réaliser des décorations en utilisant ce produit. Bonjour, je m'appelle Laetitia, vous êtes sur une chaîne dédiée au nail art. Aujourd'hui, nous allons vous présenter du nail art avec l'Aqua Gel. Donc c'est parti pour du nail art Aqua Explosion. Nous allons travailler avec l'Aqua Gel. Nous allons préparer la base pour les décorations avec le vernis semi-permanent Mr. Black et Mr. White. En plus, nous allons utiliser les couleurs suivantes. Ninja Nude, Giorgio Banani, Pastelius, Prima Aprilis, Bingo, Petarda, Energizer et Figo Fago. Pour tracer les contours et souligner les détails, nous allons utiliser le Arte Briand Black Poison et le White. Pour finir, nous allons appliquer le Top Super Matte. Nous allons matifier les capsules avec un buffer de grains 180-220. Pour dessiner les décorations, nous allons nous servir des 3 pinceaux nail art 006, 007 et Aquarelle Sting. Nous commençons le premier nail art très simple. On peut s'aventurer à dire que même votre chéri qui a deux mains gauches se débrouille. D'ailleurs, nous pouvons lancer un challenge pour voir si les gars se débrouillent. Donc envoyez-nous des photos et nous allons organiser un concours. Si vous voulez prendre part à un tel challenge, dites-le nous en commentaire. Nous allons peut-être organiser quelque chose d'intéressant. Nous appliquons sur toute la capsule matifiée la couleur Mister Black et nous faisons durcir sous la lampe pendant environ 30 à 60 secondes en fonction de la puissance de la lampe. Nous travaillons sur une capsule transparente. Pour cette raison, nous appliquons deux couches pour éviter la transclusivité. Si nous travaillons sur la plaque donc, il suffit d'appliquer une seule couche car la pigmentation de ce produit est suffisante. Mais il faut tenir compte du fait qu'il ne s'agit pas de la pigmentation de la couleur, mais de la technique de l'application. Nous appliquons la couleur de manière uniforme pour éviter la transclusivité. Sur la couleur durcie et lisse, nous appliquons une faine couche d'aquagel et sans la faire durcir, nous travaillons sur la surface humide du produit afin que les couleurs puissent se fondre librement. Si nous voulons que notre décoration se fonde sans contrôler, nous pouvons appliquer une couche plus épaisse d'aquagel. Et comme si nous voulions construire la plaque donc, comme par exemple avec une base protéine. Nous appliquons sur la plaque en verne et l'art quelques gouttes de couleur que nous allons utiliser sur notre décoration. Ce sont alors Ninja Nude, Pastelius, Bingo, Energizer. Il faut y mettre des gouttes un peu plus grandes pour avoir toujours du produit sous la main, sans perdre du temps et appliquer les couleurs depuis le flacon. Nous appliquons la première couleur Ninja Nude avec le pinceau 007. Nous le faisons à chaque fois d'une manière spécifique. D'abord, nous imbibons le poil en passant le pinceau dans la goutte de couleur à plusieurs reprises. Ensuite, nous imbibons juste le bout du pinceau dans la couleur et nous étirons la goutte formée au bout du pinceau sur la surface de la capsule. Nous commençons par la partie centrale de la capsule. Nous mettons une petite goutte au milieu et nous l'étirons vers le haut et vers le bas en utilisant toute la longueur du poil. Par analogie à la première goutte de couleur étirée, nous y ajoutons d'autres en travaillant de la même manière et en étirant chacune. Nous veillons à étirer toujours vers le même endroit, tant dans la partie supérieure que dans la partie inférieure de la capsule. Avant la pose de chaque coin, nous trempons le pinceau dans la couleur pour travailler avec le produit frais. Nous faisons durcir les gouttes réalisées pendant 30 secondes et nous nettoyons le pinceau avec un coton sec. Nous appliquons une fine couche d'aquagel sur la capsule et de nouveau nous trempons le pinceau dans la couleur. Cette fois-ci, c'est Pastelius sur le fond des formes en larmes de Ninja Nude. Nous dessinons des traces plus petites avec une autre couleur. Nous faisons durcir sous la lampe pendant 30 secondes et nous nettoyons le pinceau avec un coton sec. Nous répétons la procédure avec la couleur Bingo et Energizer. Nous réalisons une profondeur et ajoutons de la couleur. Nous faisons durcir chaque couleur sous la lampe pendant environ 30 secondes. Nous recouvrons la décoration de top super mat et nous faisons durcir sous la lampe pendant 60 secondes. Nous appliquons sur la plaque en verre Nellart une goutte d'artébrillante Black Poison et protéines base. Dans la goutte de protéines, nous mettons quelques petites goutelettes de billes rose gold. Nous appliquons Artébrillante Black Poison sur le pinceau Nellart 007 et nous divisons les pétales réalisés auparavant en sections plus petites en traçant des lignes fines entre chacune d'entre eux. Nous dessinons visuellement quelques feuilles allongées. Nous faisons durcir sous la lampe pendant 40 secondes. Artébrillante est un très bon produit pour tracer des lignes sur la surface des contours ou autres décorations parce que ce produit permet de travailler rapide et habile. D'abord, il ne laisse pas de couche collante, ensuite il est très pigmenté et finalement, il offre une excellente brillance. Alors, nous traçons une ligne, nous la faisons durcir et c'est prêt. Nous n'avons rien à corriger ni nettoyer la couche collante ni appliquer de la brillance. Dans le cas de cette déco, nous avons une surface mat et la partie supérieure brillante, ce qui en plus souligne le contraste et rend notre Nellart intéressant. Nous changeons le pinceau en Nellart 006 et nous appliquons une petite quantité de protéines. Nous dessinons sur la décoration une base sur les zircones. Sans durcir la protéine, nous y appliquons des zircones par-ci par-là en prenant en compte leur taille en fonction de toute la décoration. Avec le pinceau Nellart 006, nous mélangeons la protéine avec les petites billes de façon à ce qu'elle l'enveloppe complètement. Par mouvement de balayage, nous disposons les petites billes sur la capsule. Nous appliquons les billes sur l'ongle. Nous déplaçons doucement les petites billes sur la plaque de l'ongle et nous remplissons l'espace entre les zircones. Avec une telle disposition de billes, notre composition est plus lisse, sans risque d'accrocher les vêtements des clientes. Si les petites billes tombent lors du travail, on peut faire durcir les billes sous la lampe. Voilà le premier Nellart sur la capsule réalisé selon la technique d'Aqua Explosion. Une décoration rapide, efficace et ne nécessitant pas de compétences particulières. La seule chose que vous devez prendre en compte, c'est le rythme de travail. Alors après cet échauffement, nous passons à une décoration plus compliquée qui exige plus d'habilité. Nous appliquons sur la capsule deux couches de Mr. White. Nous faisons durcir chaque couche pendant environ 30 à 60 secondes selon la puissance de la lampe. Nous nettoyons la couche collante avec un coton imbibé de Cleaner Wipe-Off et nous matifions la capsule en utilisant un buffer de grain 180-220. Nous réalisons une esquisse de papillon pour savoir où appliquer les taches de couleur. Nous ne laissons rien au hasard. Même quand on travaille avec un produit comme l'Aqua Gel, il faut agir selon un plan et respecter. Nous appliquons sur l'esquisse une couche plus épaisse d'Aqua Gel, comme si nous appliquions un vernis semi-permanent. La couche ne doit pas être aussi fine que dans le cas du premier Nell Art. Ici, nous voulons que la couleur se fonde davantage dans l'Aqua Gel. Nous ne faisons pas durcir l'Aqua Gel. Nous appliquons sur la plaque en verre Nell Art quelques gouttes de couleur suivantes. Giorgio Banani, Prima Aprilis, Petarda et Figo Pago. Nous utilisons Aquarell Sting et nous nettoyons son poêle avec un coton sec en formant une sorte de capsule. Nous appliquons avec cette capsule la couleur Giorgio Banani et nous l'étirons dans la partie supérieure des ailes. Ensuite, nous ajoutons Petarda et Figo Pago. Plus nous nous rapprochons du centre de papillon, plus les couleurs sont foncées. Nous faisons durcir sous la lampe pendant environ 30 secondes. Après avoir réalisé le Nell Art, nous passons à l'application du Top Super Matte. J'adore cet effet. Je pense que beaucoup de furent et des ongles mattes. Si quelqu'un leur avait montré comment les couleurs sont belles, comment elles changent, la couleur semble la même, mais quand on choisit l'effet matte, elle prend une autre dimension. Je connais des clientes qui portent 3-4 fois d'affilée la manucure matte avant de revenir à celle qui est brillante. Alors si vous n'avez pas de top matte, il est temps de changer cela. Nous appliquons sur la plaque en verre quelques gouttes d'arté brillante black poison et white. Ensuite, nous retrouvons l'esquise parmi les tâches de couleur et nous traçons avec un pinceau fin Nell Art 007 imbibé dans une goutte tarté brillante black poison. D'abord, nous traçons la ligne de l'esquise au niveau du nombril du papillon. Puis, nous dessinons l'aile supérieure et inférieure à droite. Nous répétons la procédure à gauche. Nous traçons la ligne en un seul coup de niveau. Nous veillons à ce que les lignes tracées soient fines pour que notre papillon soit délicat. Entre temps, vous pouvez faire durcir les lignes réussies pour que la décoration reste propre. Nous changeons le pinceau en Nell Art 006 car dans une décoration si petite dessinée à l'intérieur de l'aile, nous voulons dessiner des arcs. A l'intérieur de l'aile droite supérieure, nous dessinons un volant sous forme de plusieurs arcs. Dans l'aile inférieure, nous traçons quelques lignes à partir du nombril vers la partie extérieure de l'aile afin de la remplir. Ensuite, nous nous servons de Nell Art 007 et nous traçons des lignes depuis les endroits entre les arcs sur la grande aile jusqu'au nombril. Nous finissons en traçant librement quelques lignes. Nous réalisons des contours plus épais à certains endroits pour dégager des ailes et leur donner de la profondeur. Nous traçons un peu au-dessus du nombril la tête du papillon et les antennes avec une petite goutte que nous appliquons et étirons vers la tête. Nous passons le pinceau par micro-mouvement très précisément. A la fin, nous dessinons à l'extérieur des ailes inférieures des volants en forme d'arc épais. Ainsi, les ailes semblent être plus agiles et professionnelles. Nous changeons le pinceau en Aquarelle Sting et avec une micro-quantité d'artébréante Black Poison presque invisible sur le bout du poil, nous nuançons la partie extérieure de l'aile droite supérieure. Nous faisons durcir sous la lampe pendant 30 secondes. Nous utilisons un outil de pointage dont la billette imbibée d'artébréante White et nous finissons la décoration en faisant des petits points sur les contours épais des ailes. C'est prêt ! Voilà la décoration style Aqua Explosion. Et c'est la fin de cette vidéo, faites-moi savoir en commentaire si vous avez aimé les ongles mat, comment trouvez-vous l'Aqua Explosion, la version simple ou la plus avancée, Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada